Renforcer le partenariat public-privé dans le domaine du sport, c'est en substance la teneur de la rencontre entre le patron gabonin des sports et l'administrateur, directeur général de la Comilogue, Léopold Batolo. Le premier cité a dévoilé la volonté du département dont il a la charge de créer l'académie de football du Haut-Ogoué. Depuis plusieurs années, le constat qui a été fait, c'est qu'il y avait un championnat de football qui ne donnait pas pleinement de satisfaction à la direction générale de la Comilogue et qui a pensé qu'aujourd'hui, avec l'évolution des choses, l'évolution du monde du football, mettre un accent sur la formation demeurait une priorité. Pour la délégation de la Comilogue présente à Libreville, c'est un projet viable et réalisable dans la durée. Le projet a été mûrement réfléchi. Aujourd'hui, une nouvelle donne apparaît, mais toujours est-il qu'il a été convenu entre l'administrateur, directeur général de la Comilogue et le ministre des Sports qu'une rencontre sera organisée dans les mois à venir pour finaliser le projet de création d'académie de football. La société n'abandonne pas pour autant son équipe fagnant, mais pense plutôt à un redéploiement stratégique des fonds. Manga Sport reste intimement lié à l'histoire de la Comilogue. Manga Sport, c'est 1962, en même temps que la création de l'activité du début de l'exploitation minière. C'est juste réaffecter, équilibrer les choses, contribution au championnat national et mettre l'accent sur la formation. Entre autres, la question sponsoring du 10 km de Masuku, course labellisée bronze par World Athletic, a été évoquée entre le ministère des Sports et la Comilogue, un des sponsors officiels de la compétition. C'est parti.